Non mais je vous jure que quand j'ai pensé au fait de devenir youtubeuse, quand je voulais commencer à faire des vidéos, you know, all of this, je me suis toujours dit je sais que je vais recevoir des questions un peu bêtes, je sais que comme je vais recevoir comme des méchants commentaires, you know, tous ces petits trucs là, je savais déjà en avance, j'étais déjà préparée, j'étais déjà prête, mais s'il y a une chose qui n'a jamais traversé mon esprit, c'est le fait que j'allais autant être critiquée à cause de ma voix, hein? Like, it doesn't make sense. What's up guys, it's your girl, it's Bintu, I'm back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose que je vois sur ma chaîne youtube depuis pas mal longtemps, je sais qu'il ne faut pas donner de la nourriture troll, ok, dans feed de trolls, je ne me concentre pas uniquement sur le négatif, ok, je vois tous vos commentaires, c'est super gentil, je lis absolument tout ce que vous m'écrivez, tout ça pour dire que je ne me focalise pas sur les méchants commentaires, bien sûr que non, genre j'ai autre chose à faire, on a tous autre chose à faire à part les haters, ok, parce que pour que tu hate sur quelqu'un, c'est vraiment parce que tu t'ennuies, sinon je suis comme... I don't understand, ok? Non mais là j'y pense, mais littéralement cette vidéo ça a l'air d'un Q&A. Anyway, foire aux questions pour les haters, ok? C'est pour vous que je fais cette vidéo, bitch. Donc déjà un commentaire que j'ai reçu comme il y a assez longtemps, ok, il y a quand même assez longtemps, en fait c'est quelqu'un qui m'avait dit que moi j'essaie de copier N'Ajelika, genre déjà je fais pas vraiment, je fais juste pas le même contenu que N'Ajelika, ça c'est comme déjà de 1, genre on est deux personnes vraiment différentes, ok, ouais elle vient de Côte d'Ivoire, mais c'est quoi? C'est juste la seule chose que j'ai en commun avec elle. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on vient du même endroit que comme je la copie, non ça fait même pas de sens. Genre j'essaie de vous expliquer, mais je sais pas comment expliquer ça parce que ça fait juste pas de sens, c'est pas parce que comme elle est Ivoirienne, je suis Ivoirienne que comme je la copie, c'est pas parce que, c'est pas parce qu'on a genre deux accents que ça veut dire que comme j'essaie de faire comme elle, non ça c'est comme presque tout le monde, tout le monde qui vient par exemple je sais pas de l'Afrique ou quelqu'un qui vient du Maroc ou même ailleurs dans le monde, parce que tout le monde a comme deux accents, tu vas parler normalement, ok, comme là je vous parle, mais des fois mon accent, ok, de base comme d'où je viens, ok, ça sort tout seul. Et moi je vous rassure hein, je suis trop paresseuse pour copier la personnalité de quelqu'un, like seriously. Même si j'essaie de copier la personne, je vais faire ça pendant comme une ou deux vidéos puis après je vais être comme oh my god, that's too much work, god damn. J'ai pas cette force et cette patience là de prendre la personnalité de quelqu'un et de la recopier pendant que je sais pas combien de vidéos, ok, like this is impossible, ok, c'est impossible. Le deuxième commentaire que j'ai reçu, ok, je l'ai reçu comme je pense deux fois ou trois fois, le fameux commentaire de je copie mademoiselle Gloria. C'est pas parce que je suis africaine, je parle d'une certaine manière et qu'une autre africaine elle parle d'une certaine manière que ça veut dire que nous deux on essaye, ça veut dire que une des deux africaines copie l'autre. Parce que moi aussi je peux m'asseoir là et puis dire mademoiselle Gloria me copie, est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez ça même? Je peux m'asseoir ici et dire que mademoiselle Gloria regarde mes vidéos puis elle me copie, elle copie la manière dont je parle. Moi aussi je peux jouer à ce jeu hein, hein, encore c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dites-moi en commentaire est-ce que vous pensez que je parle comme elle, I mean elle est française, oui, je pense qu'elle vient du Tchad, ok en tout cas elle est africaine, elle vient de l'Afrique, elle habite en France, comment moi je parle là? Ecoute moi je viens d'Afrique mais j'habite au Québec, ok, c'est comme vraiment différent. J'ai un accent québécois et je sais que j'ai un accent québécois, ok, des fois il ressort vraiment comme fortement, ok, mais genre elle parle pas comme moi, juste comme stop de drama. Le troisième type de commentaire que je reçois pas mal en fait c'est, euh, arrête de te créer un accent, genre pourquoi est-ce que tu te crées un accent, genre ça c'est pas ton vrai accent, c'est pas, je suis sûre que tu parles pas comme ça en réalité. Like, nigga, nigga bitch. Est-ce que tu m'as déjà entendu parler dans la vraie vie mais je peux te, je peux te jurer sur ma propre tête, ok, que quand je, quand ma caméra elle est H24, même à ma maman je parle comme ça, je parle comme ça à mon frère, je parle comme ça aux agents de sécurité, je parle comme ça à ma frère, je parle comme ça à everybody, ok, c'est comme ça que ma voix elle est H24. Je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je suis trop paresseuse pour faire ça. J'ai pas assez de force, d'énergie dans mon corps pour venir m'arrêter là et puis me créer une personnalité, c'est impossible. Like, regardez, je suis pas assez forte pour faire les choses comme ça, regardez, je peux pas faire des trucs comme ça là, je comprends pas, je fais des explications aux les personnes qui ont commenté tout ça là, si vous voyez cette vidéo là, expliquez-vous, expliquez-vous en commentaire, on va vous écouter, on est là, on est assis, on a le temps, on va vous écouter. C'est quoi le problème, pourquoi toi tu prends ton téléphone, tu t'assois ici et puis tu commentes des choses comme ça sur les vidéos des gens, hein? Stop that shit! Cut that shit off! Un autre commentaire, ok, que je reçois, c'est C'est quoi ton accent, ok? C'est quoi ton accent au juste? Oh my god! Again, déjà pour commencer, je suis Ivoirienne. Quand j'étais petite, je suis allée dans une école française. Pendant une petite période dans ma vie, j'avais un accent français. On disait une école française pas parce qu'on parlait français là-bas mais c'est parce que comme c'est vraiment une école où comme il y a des français qui vont là-bas. C'est comme si je dis une école américaine. C'est pas parce que c'est le nom, c'est vraiment parce que comme il y a des Américains qui vont dans l'école. Anyway, j'allais là-bas quand j'étais petite. So déjà, est-ce que je peux faire ma vidéo? So déjà, j'avais mon accent Ivoirien. Le fait que j'allais dans une école française, ben ça s'est comme mélangé, genre. Et après, j'ai changé d'école. Je pense que j'ai changé d'école au moins 1 millions de fois si je me trompe pas. Peut-être 2 millions de fois. Et après, je suis allée dans une autre école. Je vais pas donner d'informations sur cette école là-là parce que j'ai fait une story time dessus et I don't snitch on myself. Je peux pas dire c'est quoi l'école mais en tout cas, c'est une autre école, une autre comme nationalité. Anyway, so eux-ci, ils ont un accent donc j'ai comme un peu pris cet accent-là. Donc déjà, 3 accents, ok? Genre 3 accents mélangés. Après ça, ouais, je vous ai dit que j'ai changé d'école beaucoup de fois. Ok, après je suis allée dans une école générale ivoirienne, au moins 2 écoles. Et après, Canada! Au Québec, ben les gens ont l'accent québécois. Et ça fait genre presque 8 ans que je suis ici. Ok? Donc c'est très très normal que je parle avec l'accent québécois. C'est absolument normal. Ok? C'est tous ces accents-là mélangés ensemble qui ont créé cette créature. Ok? C'est pour ça que je parle comme ça. Anyway, so voilà le mystère. Le mystère de mon accent. Je voulais juste comme clarifier, clarifier, éclairer. En tout cas, je voulais mettre la lumière. Je voulais mettre la lumière sur plusieurs choses qui se passent sur la chaîne. Anyway, merci pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce pour faire rager les rageux. That's it. On va se revoir la semaine prochaine, le 1er octobre. Wow! Le 1er octobre, c'est lundi. That's crazy. Anyway, on va se revoir le 1er octobre avec une vidéo spéciale. Je vous laisse deviner. Les vrais, ils savent déjà. Anyway, on va se revoir next time. Alors, comme toujours, gros bisous puis bye! Sous-titrage ST' 501